Bonsoir, pardon pour ces quelques minutes de retard pour cette soirée vraiment, on peut le dire, exceptionnelle. C'est une soirée rare, c'est une soirée qui ne reviendra pas. Et en l'honneur, bien sûr, de Claudia Andujar, de David Copenawa, Yano Mami, de Dario, Thiago Noguera, je voudrais saluer aussi Bruce Albert et Carlos Aquini. Claudia et tous nos amis ont fait un très long voyage du Brésil pour être passés quelques jours avec nous à Paris. Et c'est un moment rare parce que c'est un moment où ils sont tous réunis ensemble à Paris. Lesans habitent dans la forêt au nord du Brésil. Claudia habite à Saint-Paolo. Bruce Albert habite à Montevideo. Ils se retrouvent tous aujourd'hui encore pour un ou deux jours à Paris à l'occasion de l'ouverture de l'exposition Claudia Andujar, La lutte Yano Mami. Je voudrais juste vous dire que la rencontre avec Claudia date maintenant d'une vingtaine d'années, qu'elle avait eu lieu à Saint-Paolo. Moi, j'avais découvert les photos de Claudia dans une revue de photographie ici en Europe. Et puis, je suis parti un peu à la recherche de Claudia au Brésil. Et la première fois que... C'est une autre photographe brésilienne qui m'avait donné le contact, Maureen Bisilliat, m'avait donné le téléphone de Claudia. J'avais sonné à la sonnette, mais elle n'avait jamais voulu me répondre. Elle ne m'a jamais ouvert la porte. Enfin, elle ne m'a pas ouvert la porte à ce moment-là, plutôt. Et je suis revenue un an plus tard et la porte s'est ouverte. Ça date d'au moins une vingtaine d'années. La porte, c'était quoi ? Tu l'as ouverte. Tu as ouvert la porte plus tard. Ah, plus tard. Oui, oui, ça arrive. Et puis, on s'est vus, on s'est revus. Et tu m'as présenté, ici à Paris, Bruce, Bruce Albert. Et c'est ainsi qu'a commencé une histoire qui est longue maintenant. Et c'est ensemble qu'on a, avec Davy et avec d'autres artistes, créé cette exposition en 2003, je crois, qui s'appelait « Yannomami, l'esprit de la forêt ». Et depuis, je donne ces informations pour dire que cette exposition de Claudia a une histoire, elle vient de quelque part. Et c'est une histoire longue. Maintenant, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire d'engagement, c'est une histoire qui va continuer aussi dans l'avenir. Voilà. C'est juste quelques mots. Je voudrais saluer Thiago, Thiago Noguera, qui va animer cette soirée. Thiago est le commissaire de l'exposition, de cette exposition extraordinaire. Personne d'autre, je pense que Thiago Noguera pouvait la réaliser. Elle a été réalisée, il nous le dira, vraiment jour après jour, pendant des années, avec Claudia Noguera. Et Thiago représente l'Institut Morera Sales à Sao Paulo et à Rio. Donc cette exposition a été initialement présentée à Sao Paulo, ensuite à Rio. Elle est aujourd'hui à Paris jusqu'au mois de mai. Elle va voyager ensuite successivement en Suisse, en Italie, à la Trinale de Milan, ensuite à Barcelone, je crois, et probablement à Londres, n'est-ce pas ? Et puis on continuera d'autres projets. Voilà. Bonne soirée. Je vais parler en portugais, donc mon français c'est terrible, je ne parle pas français. Mon nom est Thiago Noguera et je représente l'Institut Morera Sales, je suis le curateur de cette exposition. Je voudrais remercier énormément la présence de vous ici, je voudrais remercier aussi la présence de ces personnes, de ces guerres, en fait, ici de l'autre, s'entend ici. Et je voudrais remercier beaucoup à Herveix Ander et à toute la tâche de la Fundation Cartier et de l'Institut Morera Sales, qui travaillent avec beaucoup d'apprentissage pour que cette exposition se réalise. Comme vous pouvez l'imaginer, cette exposition est le produit du travail de beaucoup de personnes, non seulement de personnes, mais de institutions aussi. Donc, c'est important de remercier aussi la association Hutukara Yanomami, qui est le président de Dario Copenaua, et de remercier aussi l'Institut Socio-Ambiental au Brésil, qui, a beaucoup d'années, se dedique à cause Yanomami. La origine de cette exposition s'adresse a plus ou moins 4 ou 5 ans, quand je me approchis plus de Cláudia et proposais que nous revisions le archiveur d'elle et la production d'elle autour des Yanomami. En ce moment, la Cláudia travaillait dans une autre grande exposition, mais nous commençons à nous rencontrer periodiquement et, pendant deux ans, plus ou moins, nous avons vu tout le archive de Cláudia et nous avons commencé à seleciter les travaux de cette exposition. La idée de ce projet était de prester une homenage à la histoire de Cláudia et de montrer la trajectoire extraordinaire de Cláudia comme cette personne qui sort de l'Europe, comme vous le savez, et qui s'est passé au Brésil et qui adotait la photographie comme une façon de se communiquer avec les gens, de entendre les gens, de établir pontes et relaçons afetives avec les gens. Et elle s'adresse, connaît les Yanomami, et elle s'adresse profondément dans une histoire qui commençait, d'un certain point de vue, comme une histoire photographe, de invention, de construire et de création visual, mais qui se transforme et se intégrée dans une lutte beaucoup plus grande face aux problèmes qui apparaissent au Brésil, avec plusieurs autres personnes qui commencent à battre par la violence et la injustiça qui s'est passé devant les pauvres indiens au Brésil. Donc, je me suis... Le projet de cette exposition était un grand apprentissage, non seulement pour moi, mais pour toute la institution qui était envolvée en ça, pour l'Institut Moreira Salles, pour entendre, non seulement la trajectoire de Cláudia, mais pour entendre, aussi, toute la histoire du peuple Yanomami et la histoire de violence, de justice et de oppression que nous, brésileurs, nous, 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 en relation aux pauvres indiens, aux pauvres originaires de notre pays. En lignes très générales, la exposition, comme vous avez vu, vous avez vu, des moments très importants. Un moment, qui est vraiment cette construction plus estétique et plus plastique de la Cláudia tenter de former à un univers immaterial, espiritual, à une culture, et, un autre moment de cette lutte, où la Cláudia acaba se afastant de la carrière artistique et se engagerait avec David Copenau, avec le antropologue Bruce Albert, avec le missionaire de la Côte d'Aquine, qui est ici, avec beaucoup d'autres personnes, pour defender la démarqueation de la terre indienne. Je voudrais que vous, dans un museu de l'art, entendent clairement ce que est derrière cette exposition, que est la tension entre la production estétique et le compromettement étique. Je pense que la Cláudia et toute cette production qui est ici est un grand exemple de comment toute la production artiste est aussi une grande force politique et peut être utilisée d'une manière très puissante pour protéger et pour protéger pour protéger les droits non seulement des Yanomami, mais de nombreux autres les populations qui sont amés et d'autres minorités. Donc, je voulais, sans plus de longues, commencer une conversation avec la Cláudia et je voulais demander que elle contasse un peu comment elle connaît le peuple Yanomami. La vérité, excusez-moi, je vais, d'abord, ouvrir le David Copenau, le David est un grand leader de Yanomami, qui, depuis les années 1970, a circuler du monde en parler. Il va nous donner une parole et nous raconterons un peu de la importance du travail de la Cláudia et de ce qui vient de la histoire des pauvres Yanomami au Brésil. David. Cada un a un microphone. Vous êtes ici. Vous avez un ici. Et vous avez un ici. Vous avez un ici. Vous avez un ici. Vous avez un ici. pour tradzir ? Tu ai mis ma-ke ? ¿Que ? Tное qu'on a brush ? C'est parti. 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 unido. C'est parti. 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 et produit. C'est parti. 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 par exemple. C'est parti. 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 perdent. C'est parti. 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 C'est parti.